Salut, bienvenue dans le labo. Aujourd'hui, on va parler des moteurs à réaction. Il en existe deux types principaux, les moteurs pour les fusées et les moteurs destinés à l'aviation. Tout d'abord, il faut poser quelques notions de combustion. Qu'est-ce qu'un moteur à réaction ? La base du moteur à réaction, c'est une combustion. Tout d'abord, il faut poser quelques notions de base sur ce qu'est une combustion. Le combustible et le comburant sont deux types de matières qui sont indispensables pour réaliser une combustion. À cela, il faut bien sûr ajouter un peu d'énergie. Exemple, le bois est un combustible. L'air, ambiant, est un comburant. Si vous approchez une petite flamme, à l'aide d'une allumette par exemple, le bois va commencer à brûler. Le pétrole, le charbon, l'hydrogène sont des combustibles. L'oxygène et certains composés chimiques comme les oxydes nitrés sont des comburants. Reprenons sur nos moteurs. On parle de moteur à réaction quand on crée une combustion dans le but d'engendrer un flux d'air chaud que l'on va orienter dans le sens opposé à celui du déplacement que l'on souhaite. C'est le principe de base en physique, connu sous le nom d'action, réaction. Le véhicule va réagir à une action, la poussée des gaz de combustion, ce qui va engendrer un déplacement. Les fusées, on pourrait prendre l'histoire du début en parlant des feux d'artifice chinois ou des premiers lance-roquettes médiévaux, mais on va directement s'attaquer à la partie fun. Les moteurs pour faire des fusées qui vont dans l'espace. Le premier à avoir évoqué le principe des moteurs fusées était le russe Konstantin Tsiolkovsky en 1903. C'était déjà révolutionnaire pour l'époque. Les travaux sur ce type de fusées ont démarré avec le professeur Brown. Non, pas celui-là. Nous parlons du professeur Werner von Braun, physicien allemand, l'un des architectes des tristement célèbres V2. Lors de la chute du Reich, les forces en présence, américains et soviétiques, se sont servies dans le stock de scientifiques allemands. Surtout ceux qui travaillaient sur de nouvelles armes, on parle de l'opération Paperclip chez les USA. Notre cher von Braun était l'un d'entre eux. Un billet gratuit pour les USA ? Hum, pas c'est sûr. Ses recherches sur les carburants liquides intéressent les USA qui y voient une manière de s'équiper en armements surpuissants. Von Braun est à l'origine d'avancées majeures sur le proper goal. Pop, pop, pop. Proper goal est un terme générique utilisé généralement pour qualifier les carburants qu'on utilise dans les moteurs fusées. Prop, propulsion, air goal. Mélange de combustible et de comburant. Von Braun, une fois installé aux USA, fut recruté, plus ou moins volontairement, d'abord à Fort Bliss au Texas, par les services de l'armée de terre américaine pour faire des essais sur les V2 récupérés dans les entrepôts allemands. Puis, à Huntsville, en Alabama, en tant que directeur du projet Redstone, destiné en premier lieu à développer des lanceurs pour des missiles balistiques guidés. Rapidement, l'idée d'envoyer du matériel dans l'espace avec le même type de technologie fit son chemin. Pour la petite anecdote, Werner Von Braun et Walt Disney ont collaboré pour réaliser des courts-métrages aux Etats-Unis destinés à promouvoir la conquête de l'espace, notamment à travers Man in the Space et Man on the Moon. Sachant que les Russes souhaitaient eux aussi se lancer dans la course à l'espace, notamment avec Sergei Korolev, le responsable du programme spatial russe, Eisenhower, président des Etats-Unis d'Amérique, lance définitivement la course à l'espace. Le 4 octobre 1957, les Russes réalisent la mise en orbite du premier satellite artificiel, Sputnik. Ils n'avaient pas grand-chose à dire, pourtant la performance était là. Les soviétiques disposaient d'une technologie suffisamment avancée pour envoyer des missiles, des explosifs, n'importe où sur la planète. Potentiellement une bombe atomique, il faut se mettre dans le contexte. C'est en février 1958 que les USA mettent en orbite leur premier satellite artificiel, Explorer 1. Le 1er octobre 1958, création de la NASA, l'agence spatiale américaine, destinée à centraliser tous les laboratoires qui travaillaient sur le sujet. Malgré cela, le 12 avril 1961, les Russes inaugurent le premier vol habité, avec le module Vostok 1 et le désormais célèbre Yuri Gagarin, qui restait en orbite environ une heure et demie, et après avoir réalisé le tour de la planète. Le module Vostok était entièrement automatisé. Le travail de Yuri Gagarin se limitait à l'observation de la planète depuis son hublot. D'ailleurs, comment les Russes-Kof ont-ils réussi à envoyer tout ça là-haut ? Eh bien, avec la fusée R-7 Semi-RK. Le lanceur est basé sur les recherches soviétiques pour la création de lanceurs d'ogive nucléaire. Il a certes beaucoup évolué depuis le temps, mais l'idée de base reste la même. C'est un peu comme les AK-47. Les Russes ne changent pas une recette qui marche. 4 étages d'accélération, un mélange kérosène-oxygène liquide. Près de 85 tonnes de poussée par moteur. 4 moteurs par étage. On observe ici l'assemblage des verniers destinés à corriger le roulis. Chez les Yankees, on sait aussi adapter les missiles à des buts aérospatiaux. Je veux bien sûr parler du fameux SM-65 Atlas. Non ? Originellement destiné à transporter du matériel explosif sur les ennemis du monde libre, il fut repensé pour envoyer le premier américain en orbite, John Glenn, en février 1962, avec le projet Mercury. Je voudrais remercier Boris de m'avoir fourni les plans du SM-65 pour vous montrer, la NASA ayant refusé de me répondre. 120 tonnes et 25 mètres de haut, nous avons là une fusée plus légère que le modèle russe. Parlons maintenant des technologies qui sont en cours de développement. L'avenir du moteur fusée sera peut-être sans combustion. En effet, des travaux sont actuellement menés pour développer des moteurs ne nécessitant plus de combustible, qui est très cher à fabriquer et compliqué à stocker. Parlons d'abord d'un des moteurs dont il existe quelques prototypes. Le Vasimir. Il s'agit d'un moteur fonctionnement à l'aide de plasma. Quoi, le plasma ? Dans le cas qui nous intéresse, le plasma, c'est un gaz qui a été amené à haute température et qui est soumis à une force électromagnétique extrêmement puissante. Imaginez à la fin des années 70, des tests en condition réelle sont actuellement planifiés par la NASA. Le fonctionnement est plutôt simple. On injecte un gaz neutre dans un réacteur qui va en faire monter la température tout au long de son parcours. On ionise ce gaz pour améliorer ses propriétés électromagnétiques. Puis, on augmente sa température brutalement pour donner la force de propulsion en sortie du réacteur. La tuyère magnétisée peut alors orienter le jet de plasma. La validation de ce système permettrait, selon certains experts, de rejoindre Mars en moins de deux mois, contre six mois avec les technologies traditionnelles actuelles. D'autres moteurs, comme le moteur magnétoplasma dynamique, surnommé amicalement le MPD, fonctionnent eux aussi sur un modèle à éjection de plasma. La différence de taille est la méthode qui permet d'éjecter ce plasma. On utilise ici la force de Lorentz, générée par un fort courant magnétique, pour repousser le plasma à travers la tuyère. L'histoire des moteurs fusées nous rappelle un principe important. La science n'est pas bonne ou mauvaise, elle ne dépend que de ce que l'on en fait. Je vous remercie d'avoir visionné ce podcast, et je vous donne rendez-vous... ...lors de la publication de la prochaine vidéo, tiens ! Sous-titrage ST' 501